bonjour 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 les fans bonjour à vous de partout en tout cas aujourd'hui c'est samedi le samedi nous irons au cinéma après le cinéma nous irons danser et ouais nous aurions danser nous irons danser pour les gens qui veulent danser ben moi j'ai pas envie d'aller danser aujourd'hui j'ai envie de me reposer chez moi en tout cas les fans les amis de partout les amis les amis et les fans je vous remercie infiniment pour pour tout ce que vous faites pour moi pour l'admiration que vous avez sur moi je vous remercie je vous remercie infiniment en j'avais dit que il vous restez deux semaines là 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 il vous reste aujourd'hui demain et après demain on va voir combien de personnes qui vont s'inscrire alors si je n'ai pas le nombre que je supposais avoir ça veut dire que bon je ne fais plus le live je ne fais plus je vais attendre que vous vous abonnez pour que un jour maintenant que je fasse le live mais je ne veux pas décourager les amis les amis et les fans qui se sont abonnés donc on est ensemble on est ensemble je vais faire des vidéos peut-être chaque samedi chaque vendredi pour les projeter chaque samedi un chaque samedi vous aurez une vidéo de moi c'est ce qu'on va faire jusqu'à ce que vous allez tous vous abonner et voilà je ne force personne si vous ne voulez pas me voir vous quittez sur ma page je ne suis pas insolente je ne suis pas orgueilleuse mais laisser la place aux fans qui veulent m'écouter aux amis qui veulent écouter mes conseils suivre ce que moi je veux leur dire de s'installer et de s'abonner ne venez pas faire le nombre pour rien juste pour la curiosité de venir me voir et je ne fais rien pour vous vous ne voulez pas de moi quittez tranquillement et laisser la place aux gens qui veulent s'installer de venir s'installer et de venir s'abonner voilà aujourd'hui j'ai choisi un sujet à cette chose qu'il ne faut pas tolérer dans un mariage cette chose bon sur la chose sur ces choses je voulais dire il ya le mensonge il ya le chantage il ya l'humiliation il ya les remarques concernant ton physique il ya la violence physique il ya l'infidélité et la possessivité les 7 choses qu'il ne faut pas tolérer dans un mariage on va commencer d'abord par l'humiliation il ya parfois les gens les gens se rencontrent et une fois qu'ils soient ensemble l'humiliation commence parce que quoi parce que tu as montré à la femme ou bien tu as montré à l'homme que tu l'aimais et voilà il commence à t'humilier il t'humilie devant tout le monde devant les amis il t'humilie devant sa famille il t'humilie devant ta famille donc ça c'est des choses qu'il ne faut pas tolérer l'humiliation tu lui pose une question il te répond d'une drôle de façon pas de respect rien que ce soit la femme que ce soit l'homme va chercher toi même chérie on est dans une fête chérie tu veux que je te serve quoi tu ne sais pas c'est que moi je mange ya 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 calm down talk to me nicely i will do it tu comprends donc l'humiliation devant les gens il ne faut pas tolérer dans un mariage qu'un homme puisse t'humilier ce n'est pas bon ce n'est pas bon tu ne peux pas tolérer dans un mariage qu'une femme puisse t'humilier c'est parce que tu lui as montré l'amour et voilà elle va t'humilier devant tout le monde non 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 ça il ne faut pas accepter deuxième chose les remarques sur ton propre physique les remarques qui ne sont pas bien les remarques indiscrètes mais l'issue qu'on a eu on était n'amant et ta peur de fesses la même est comment oh moi je connais quand même les filles qui ont des belles paires de fesses tout et tout pour toi là c'est trop reculé là c'est quoi ça hein ce n'est même pas tu n'as même pas une fesse assise comme pour air force one maman papa n'accepte pas ça mais toi tes yeux là sont tordus quoi quand tu me regardes c'est comme si bon et la lune veut se coucher là ou bien non 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 quand on aime quelqu'un tu prends tout de cette personne c'est un truc qui est dans elle dans la personne tu ne peux pas tu ne sais pas faire quelqu'un tu ne sais pas créer une personne pourquoi tu lui dis ça tu l'as aimé comme ça tu tu prends la personne comme elle est tu n'as pas insulté ses mollets tu n'as pas insulté ses yeux tu n'as pas insulté son physique ou bien elle est elle est elle est vilaine elle est c'est toi qui l'a choisi c'est toi ou vous comprenez un peu tu n'as pas la capacité de créer quelqu'un ce dieu qui a créé cette personne à son image pourquoi toi tu veux changer les choses que dieu a fait non ce n'est pas ça éviter ça éviter sa troisième chose troisième chose le chantage le chantage le chantage vous venez à peine de vous marier c'est le son le chantage si tu ne fais pas un enfant à moi j'irai faire un enfant ailleurs mais vas-y mon dieu vas-y ce n'est pas moi qui donne les enfants dans mon ventre ce n'est pas moi qui met des enfants dans mon ventre c'est dieu qui va nous donner ces enfants là on a commencé on est parti faire des visites devant tous les docteurs ou bien devant mon docteur ou bien devant tes docteurs ton docteur mais attendons deux ans trois ans tu n'arrives pas à coucher ou bien tu n'arrives pas il croit que l'homme croit que le problème vient seulement de toi mais lui aussi peut avoir un problème le